Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce mercredi 4 novembre. Parmi les titres développés ce soir, des rayons de supermarchés supprimés dès ce jour pour ne pas concurrencer les petits commerces fermés. Nous avons recueilli vos réactions sur ce sujet. Des renforts de contrôle de police pour les attestations de déplacement. C'est en tout cas ce qu'avait annoncé la préfecture pour ces prochains jours. Nous sommes allés le constater sur le terrain. Et enfin, toutes les questions que vous vous posez pour ce nouveau confinement, nous y répondrons désormais chaque soir. La météo de ce jeudi, c'est du grand soleil sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Les températures quant à elles s'échelonneront de 11 à 17 degrés pour les maximales sur la région. Et vous avez pu le suivre en direct dans la matinale avec Raphaël Orenbuche. À l'international, les élections présidentielles américaines n'ont pas encore livré le nom du vainqueur alors que l'actuel locataire de la Maison-Blanche revendique, lui, la victoire. Son adversaire démocrate Joe Biden le devance tout de même au décompte des grands électeurs dans les États qui ont livré en partie leurs résultats. 238 pour Biden, l'ancien bras droit de Barack Obama, et 213 pour Donald Trump. Pour l'emporter, le candidat doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs attribués au niveau des États. Les résultats définitifs de l'élection pourraient ne pas être connus avant plusieurs jours et après les propos tenus par Donald Trump sur son souhait d'arrêter les comptages de bulletins se déclarant vainqueurs de cette élection. Les réactions n'ont pas manqué, notamment du côté démocrate. À l'image de Trudy Bolter, fondatrice de l'association Democrats Abroad à Bordeaux, jointe en plateau dans la matinale. Trump me semble un personnage fictif et qui est apparu avec une grande fréquence dans la littérature américaine et dans l'histoire du XXe siècle. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi les gens ne le reconnaissent pas comme un fasciste qui veut conduire les États-Unis sur un chemin damné et tomber dans la situation très difficile et très appauvrie et très immorale même d'un pays qui a perdu son âme. Retour en France avec des rayons barricadés dans les grandes surfaces de plus de 400 m2. C'est désormais la règle suite à l'apparition du décret ce mardi, précisant la liste des produits qui ne seront plus disponibles, comme vous le voyez à l'écran, à la vente dans les hypermarchés. Autre mesure mise en place depuis ce mercredi, celle de limiter à l'instant T la capacité d'accueil en ne dépassant pas un client pour 4 m2. Des consommateurs pas toujours en accord avec ces mesures. On les écoute. On a des rayons barrés, des rayons de jouets, vêtements et ce n'est pas accessible. Alors là j'ai acheté des courses des légumes et des produits de première nécessité. Ils ont exigé des barrières, le gel, il y a de tout, alors je ne vois pas pourquoi ils ont fermé ça. Je pense qu'il y a quand même des rayons qui auraient pu rester ouverts, surtout que finalement dans les rayons alimentaires, il y a quand même une consécration de personnes. Mais malheureusement, si c'est ça qu'il faut faire, on fait, on fait avec. Préserver les petits commerces. Il faut les préserver parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas les... Je pense qu'ils n'ont pas les rayons aussi solides que les grandes surfaces ou les grands groupes. Il faut confiner, il faut fermer des commerces. De fermer en plus les rayons de grandes surfaces, ça va juste favoriser la vente en ligne. En fait, quoi qu'il arrive, les gens iront acheter ces choses-là qu'ils veulent acheter, je pense. Ils achèteront sur Internet. Ils trouveront une solution, les gens. Il faut s'adapter. Dommage pour Noël, mais il faut penser à la santé de tout le monde. Voilà des propos recueillis par Amandine Bretos. Et devant cette situation, certains maires tentent tout de même de résister à l'image de Nicolas Lacombe, maire de Nérac, dans le Lot-et-Garonne, qui a publié un arrêté autorisant symboliquement les commerces non essentiels à ouvrir durant une heure ce mercredi. Ça, c'est vraiment pour montrer notre mécontentement. C'est juste une action qu'on fait sur une heure. On n'a pas l'intention de rester ouvert. On n'est pas dehors de la loi. On veut juste faire entendre notre voix. Dire tout le monde travaille, pas nous. Pourquoi ? Nous respectons les gestes barrières. Au contraire, je pense qu'on a un, deux clients à la fois dans le magasin. On a du gel à l'entrée. On se dit, pourquoi on ne travaille pas ? Vous allez faire des ventes ce matin ou c'est juste, on est dans la symbolique ? Non, on est dans la symbolique. Je crois que c'est important aussi de préserver notre santé, celle de nos clients. Mais à quel prix ? Beaucoup de commerces vont fermer. On a déjà supporté une vague. On est à la seconde. On nous parle de la troisième. Il n'y aura plus de commerce. Est-ce que cet acte va avoir des conséquences financières ou autres pour la commune et pour les commerçants qui se sont unis dans cette action ? Non, je n'espère pas. C'est un acte tout à fait symbolique puisque l'arrêté porte sur une heure de 9h à 10h du matin pour dire que les commerçants ont envie de travailler, envie d'ouvrir leur boutique parce qu'ils ont mis en place des protocoles sanitaires stricts. J'ai travaillé quand même avec les services de l'État, évidemment, qui sont dans leur rôle, en rappelant la loi et en rappelant que mon arrêté était illégal. Mais il y a aussi du bon sens qui l'emporte parce qu'on tient compte d'un climat qui est quand même particulièrement compliqué pour les commerçants et pour l'ensemble des Français. Un vrai sentiment d'injustice par rapport à la décision qui est prise. De voir que tout fonctionne, que les administrations sont ouvertes, que les établissements scolaires sont ouverts, 12 millions d'élèves scolarisés, 800 000 profs dans les classes, autant d'agents de collège, lycée et mairie dans les établissements scolaires, le BTP qui fonctionne et seulement quelques commerçants qui ont la malchance d'être désignés comme un non-essentiel qui sont fermés. Donc un profond sentiment d'injustice. Les commerçants se servent vraiment en centre-ville, on est tous solidaires. Donc on les a en moins, ça nous impacte. Moins de clients de toute façon parce que les gens qui viennent acheter des habits, qui viennent acheter leurs livres, après en vitesse ils viennent chercher du pain ou des gâteaux. Et puis il y a aussi la période qui fait que les clients n'ont pas envie de consommer. Il y a déjà ça aussi qu'ils jouent en plus. Ah oui, 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 les gens prennent vraiment l'essentiel. Ils font des réserves de peine pour garder le congénateur ou comme ça, mais ils ont moins envie de se faire plaisir. Voilà, la préfecture l'avait annoncé, la présence policière serait renforcée dès le milieu de la semaine pour effectuer des contrôles d'attestation de déplacement. Et nous sommes allés faire un tour en ville pour voir comment cela se passe concrètement. Où et comment la police contrôle-t-elle les attestations à Bordeaux ? Ce mercredi, nous sommes d'abord allés à la gare Saint-Jean. Je n'ai pas vu ce matin de présence policière dans la gare. Deuxième arrêt devant le lycée Gustave Eiffel, où les lycéens étaient en pleine pause déjeuner. Hier, des policiers sont venus nous disperser. Nous au parc, on était regroupés. Et après, il n'y a pas eu de vérification de masque ou autre, juste s'ils ont voulu nous disperser pour éviter que la foule soit au même endroit. C'est finalement en plein centre-ville, place Gambetta, que nous avons trouvé des policiers de la brigade routière en plein contrôle des attestations de déplacement. On m'a demandé mes papiers classiques, assurance permis, ainsi qu'une attestation pour la sortie. Et donc tout s'est bien passé, j'avais tous mes papiers, donc c'est bon. Et attention, pour ceux qui circuleraient sans attestation, l'amende est de 135 euros. Allez, 35 élèves en classe, des distances minimum difficiles à respecter. Les professeurs de deux lycées de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde demandent la mise en place et l'application d'un protocole sanitaire renforcé et adapté à leurs établissements, comme nous l'explique ce professeur du lycée, Élisée Reclus. Pour nous, le protocole est beaucoup trop flou, avec trop de formules du type strict nécessaire dans la mesure du possible, qui empêchent de respecter notamment les mesures barrières, notamment dans certaines classes où les élèves peuvent être de 30 à 35, voire 36 pour certains en classe. Et donc, nous, on se pose question là-dessus et on se demande comment faire pour continuer à faire cours, à faire notre métier dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Ce que nous demandons, c'est de pouvoir travailler en alternance pour que les élèves puissent assister au moins la moitié de la semaine à être en classe et le reste du temps, on les occuperait chez eux en leur donnant du travail à faire à la maison. Et ce qu'on veut essayer d'éviter à tout prix, c'est un reconfinement total, parce qu'on a vu, on constate de plus en plus les dégâts que ça a fait au niveau de nos élèves, qui présentent, dont beaucoup présentent des lacunes, mais qui sont incontournables du fait même de leur confinement de l'an dernier, où ils n'ont pas pu avoir justement des cours dignes de ce nom. Voilà toutes les questions que vous vous posez à propos de ce reconfinement, ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Nous y répondons en lien avec sud-ouest.fr désormais, chaque soir de la semaine. Et nous rejoignons tout de suite Alix Fourcade pour la question du jour qui porte sur les masques. Oui Christophe, et aujourd'hui c'est une question de Claire, à Rion-des-Landes, qui nous avait demandé dès ce lundi, « Ma fille de 7 ans retourne à l'école en classe, où peut-on trouver des masques pour enfants ? » Eh bien effectivement, Claire, les professionnels de santé le recommandait, le gouvernement l'a appliqué, le port du masque à l'école sera étendu aux enfants du primaire dès l'âge de 6 ans, c'est ce qu'a annoncé Jean Castex à la veille du reconfinement. Dès la rentrée, le protocole sanitaire sera adapté et renforcé pour assurer la protection de tous les enfants, les enseignants, les parents d'élèves, conformément à l'avis que nous a transmis le Haut Conseil de santé publique, a détaillé le chef du gouvernement. Donc où peut-on trouver ces fameux masques ? D'abord en pharmacie, en format jetable ou réutilisable, suivant les stocks disponibles. Ensuite dans les grandes surfaces, par exemple Intermarché, qui en propose des lots de 10 jetables, ou bien des réutilisables. Tout comme chez Monoprix, où on en trouve des réutilisables 10 fois. Aussi, on peut aller jeter un coup d'œil du côté des enseignes de prêt-à-porter, comme CEA, Kiabi ou encore Gémeaux, qui en proposent. Ou enfin, dernière option, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez vous rendre sur Internet et trouver même du Made in France sur LeBeauMasque ou encore masquemadeinfrance.fr. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle question. D'ici là, n'hésitez pas à faire part des vôtres sur sudouest.fr. Merci Alix. Une vente aux enchères dématérialisées. C'est ce jeudi 5 novembre au profit de la Banque Alimentaire. Ce sont ainsi 130 silos offerts par les plus grands châteaux girondins qui feront l'objet des offres en ligne ou téléphoniques à l'hôtel des ventes Bordeaux-Sainte-Croix à 18h. Une vente à huis clos donc pour une opération en live pour soutenir la Banque Alimentaire qui a besoin de financement, bien sûr, pour assurer ses missions auprès des plus de 135 associations et CCAS touchant quelques 20 000 bénéficiaires. C'est chaque semaine. L'actualité en Gironde, ce sont aussi les vaccins contre la grippe qui viennent à manquer, comme nous l'explique tout de suite Bertrand Ruiz. Cette semaine dans le sud-ouest en Gironde, on va évoquer des sujets très liés à l'actualité du confinement, évidemment. Un sujet santé d'abord, un sujet sur les vaccins contre la grippe. Il se trouve que la Gironde est en pénurie de vaccins. On n'en trouve plus vraiment dans les officines de Gironde et des publics prioritaires que nous avons rencontrés se trouvent démunis face à cette situation. On leur promet un vaccin ou plus tard, en toute fin d'année, ce qui est très compliqué pour eux, évidemment, à vivre. L'autre sujet autour du confinement touchera à l'un des loisirs qui a été plébiscité par les Français pendant le premier confinement. Il s'agit du bricolage, où on va voir que les enseignes de bricolage en Gironde ont explosé leur chiffre d'affaires cette année. Autour de 30% pour certaines. Ce sont des entreprises qui ont enterré leur épingle du jeu pendant cette année de 2020 assez dramatique pour le monde économique. Et ce second confinement risque d'augmenter encore un peu plus la part des chiffres d'affaires de ces entreprises du bricolage en Gironde. Voilà. Et demain matin, à partir de 10h, vous pourrez suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur sudouest.fr ou le Facebook de TV7 en live. La conférence de presse de la préfecture de Gironde, qui fera un point d'abord sur la situation sanitaire, mais aussi sur les aides économiques à venir avec la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. La SNC-LF l'a annoncé la semaine prochaine. Il y aura des installations de centres de dépistage de Covid-19 sur les parvis des gares, comme à Bordeaux, mais également Paris, Marseille et Rennes, afin de multiplier les tests sur les lieux de passage. Ceux pour au moins six mois. Ce sera donc à partir du 12 novembre pour Bordeaux. Des unités mobiles de dépistage qui pourront tester jusqu'à 200 personnes par jour de 9h à 17h et du lundi au samedi. La question du stationnement à Bordeaux, gratuité ou pas durant le confinement, la ville a donc tranché à travers un communiqué. Aujourd'hui, ce ne sera pas une gratuité totale, comme cela avait été le cas lors du premier confinement. Cette fois-ci, à compter du 9 novembre, deux dispositifs exceptionnels seront mis en place jusqu'au 1er décembre. Il y aura donc deux aires de stationnement gratuites, une rive gauche, place des Quinconces, pour 500 places et une rive droite allée de Serres pour 80 places. Des agents présents de 9h à 18h assureront donc la régulation en semaine. Les abonnés résidents d'un mois ou plus auront, eux, une bonification de 20 jours sur leur passe 52. Et avant de nous quitter, une infocirculation. Je vous en parlais déjà hier soir. Le pont d'Aquitaine sera donc fermé à la circulation dans les deux sens, dans les nuits de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi de 22h à 6h, toujours pour entretien de l'ouvrage. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur TV7. L'info continue, bien sûr. A très bonne soirée à toutes et à tous.